Bonjour, bienvenue dans Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi c'est Harold Martin, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à Harold Martin, si à terre de l'accord de Nouméa, bien sûr, ancien président du gouvernement, ancien maire de Païta, et toujours observateur très attentif de l'actualité calédonienne. Votre analyse nous intéresse dans cette période politique extrêmement dense, d'autant plus que ça fait quelques mois qu'on ne vous avait pas entendu. Le week-end dernier il y avait les élections sénatoriales, quelle analyse en faites-vous ? Puisqu'à la surprise générale, la Calédonie a élu deux nouveaux sénateurs, Georges Naturel et Robert Rowey. Franchement ils ont déjoué tous les pronostics. Vous-même, est-ce que vous avez été surpris par ces résultats, Harold Martin ? Alors moi je suis tombé à la renverse, tombé à la renverse, je n'en revenais pas. Parce qu'on avait entendu les bruits de couloirs, bien sûr. Mais moi je ne pensais pas qu'un homme comme Georges Naturel, responsable, maire, etc. Même s'il a fait de la politique sur le tard, il connaît quand même bien les choses, réélu Adabéa. Comment lui pouvait être l'auteur d'une telle trahison ? Et j'emploie ce mot peut-être que je vais choquer, mais moi dans ma vie politique, en 50 ans, 50 ans de politique ou un peu plus maintenant, je n'ai jamais vu un loyaliste franchir le Rubicon. Jamais. Vous savez Gomez qui fait toujours un peu le malin, il va autour et autour, mais il n'a jamais franchi le Rubicon, il sait bien pourquoi. Voilà. Donc j'en suis pas revenu. Et moi je n'y croyais pas parce que pour moi ça me paraissait impossible. Voilà. C'est stupéfiant. Stupéfiant, vous parlez de trahison pour remettre les choses en place. Le maire de Adabéa est parti tout seul, il avait le soutien d'aucun parti, il n'avait pas reçu d'investiture. Il a été élu dès le premier tour avec 351 voix sur 578 grands électeurs. Pour que les auditeurs comprennent bien, il faut peut-être expliquer le mode de scrutin des séatoriales. C'est toujours un petit peu compliqué. Personne ne s'y intéresse avant et puis maintenant tout le monde est surpris, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Comment est-ce que c'est possible ? Alors je crois que les gens ont eu du mal à comprendre. Voilà. À comprendre pourquoi on est arrivé à cette situation. Voilà. Alors le scrutin un peu particulier, je vais essayer de le dire en des termes très simples. Vous avez pour les sénateurs deux postes de sénateurs. Et donc chaque parti, puisque c'est les partis qui normalement présentent leurs candidats, ben donc ils font une liste de deux. Donc vous devez faire des listes de deux. Voilà. Et ça a toujours été comme ça. Il y a des listes de deux. Donc on vote deux fois. Voilà. Mais on peut aussi ce qu'on appelle, ce qu'on appelait avant, panacher. C'est-à-dire qu'on peut rayer, on peut aller voter pour un autre, etc. Voilà. C'est ça le vote des sénatoriales. Alors effectivement, ils ont inventé... Enfin je vois bien qui c'est qui a inventé. C'est toujours le même. C'est pas Georges. Ils ont inventé la formule du... Un candidat, deux votes. Un candidat, deux votes. Les indépendantistes, ils ont toujours... À chaque fois qu'ils sont allés au... Ils y sont allés à chaque fois. Eh bien ils ont eu à chaque fois deux candidats. Ensuite, là, ils avaient un candidat des îles en tête de liste. Enfin en tête de liste, oui. Encore qu'en tête de liste, ça veut rien dire. Parce que qu'on soit un ou deux, c'est pareil. Et puis ils auraient pu en mettre un de la côte ouest, de la côte aise, du nord. Enfin bon. Voilà. Ils n'en ont mis qu'un. Ce qu'a fait Georges Naturel aussi. Un candidat sur deux. Et puis Calédonie ensemble, bien sûr, avec Poitja. Donc c'est là qu'on comprend bien comment ça se passe. Donc l'indépendantiste, il vote une fois pour son candidat, pour Rouy. Puis après, il a encore un vote disponible dans la main. Bon, paf, il le met sur Naturel. Voilà. Et puis etc. Voilà. Voilà. Alors après, il voulait pas se faire rouler Georges. Ça, je vois bien qui c'est qui lui a expliqué. Donc ils en font en sorte que ça se passe au premier tour. Puis c'était plus facile. Comme ça, chacun votait pour ses candidats tranquillement, quoi. Voilà. Et puis le deuxième tour, ben, il s'explique de la même manière. Justement, alors pour bien séquencer les choses, parce que comme vous le dites, les gens ont pas forcément bien compris comment ça est passé. Georges Naturel a été élu, donc avec les voix indépendantistes. On les évalue à 233 à peu près, qui sont portés dès le premier tour, qui lui ont permis cette élection. Au second tour, il se passe quoi ? Oui, attendez. T'avais parlé des voix. Les voix des indépendantistes, plus de Calédonie ensemble. Certains ont dû voter pour Poitja, quand même. Au premier tour. Oui. Oui, là je suis au premier tour, avec l'élection de Georges Naturel. Au second tour, il se passe quoi ? Robert Rouy, il se retrouve face à Sonia Bacchès. Et là, il est élu parce qu'il arrive en tête avec 307 voix. Et alors, il a été élu par qui ? Et sans cet accord, est-ce qu'on avait toujours dit avant qu'un sénateur indépendantiste, c'était impossible ? Oui. Alors, au deuxième tour, qu'est-ce qu'il se passe ? Les grands électeurs, ils n'ont plus que cette fois-ci un vote, puisqu'il y en a un qui a déjà été élu. Ils n'ont plus qu'un vote dans la main. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils votent pour le candidat indépendantiste. Et cette fois-ci, ils votent quasiment tous pour le candidat indépendantiste, compte tenu du nombre de voix qu'il a fait. Compte tenu, il en a fait 306, je crois. C'est énorme. Donc, il y avait les Calédonis ensemble, bien sûr. Il ne faut pas les oublier. Et puis, il y avait évidemment les électeurs de Georges. Autrement dit, moi, ce que je retiens surtout, c'est que Georges, plus de 70% de ses électeurs sont indépendantistes. Et il arrive au Sénat dans ces conditions-là. Et c'est dans ces conditions-là qu'il gagne contre celui qui a l'investiture des Républicains au Sénat, c'est-à-dire Pierre Fougier. Donc, sa crédibilité au Sénat, elle est déjà nulle. Au Sénat, vous savez, c'est des gens bien. Ils ont de la bouteille, ils ont de l'expérience, etc. Quand il voit un individu qui arrive pour la première fois et qui a commencé à se faire élire avec 70% des voix indépendantistes, il est un peu marqué à la culotte, on va dire. — Alors vous, vous parlez de trahison, vous parlez de cet accord entre le Georges Naturel et le FLNKS. La question qui se pose quand même, c'est quoi le deal ? Quand il y a un accord en général, alors il y a eu un renvoi d'ascenseur peut-être au second tour. Mais est-ce que ça va plus loin ? Est-ce qu'il y a un échange aujourd'hui dans cette élection sénatoriale ? — D'abord, Elisabeth, on l'a tous bien remarqué dans cette affaire, il y a un tissu de mensonge. Quand on commence comme ça, alors qu'on en vient à peine d'être élu pour quand même un mandat national et qu'on commence avec des mensonges, c'est qu'il y a des choses à cacher. Évidemment, sinon, il n'y aurait pas de mensonge. Voilà. Alors je l'ai resitué très rapidement. Donc votre journaliste interroge Georges dimanche après-midi. Voilà. Et il dit « Ah non, mais moi, non, non, mais moi, non, j'ai fait une campagne de terrain. J'ai vu tous les conseillers municipaux qui parlent. Il a été à Canala, il a été à Poneiriouin, il a été quoi ? Et puis si vous allez à Canala, vous les voyez, les conseillers municipaux, si vous arrivez déjà à voir le maire ou un adjoint, c'est déjà le bout du monde. Non, non, non. Il ne faut pas nous raconter d'histoire. Voilà. Il ne faut pas nous raconter d'histoire. Il a commencé comme ça. J'ai fait un beau travail de terrain. Et puis, comme je fais les choses autrement, les gens ont apprécié. Ils ont voté pour moi. Mais moi, je n'ai rien demandé. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Voilà. C'est issu de mensonges. — Vous n'y croyez pas ? Non, mais ce n'est pas que je n'y crois pas. C'est un mensonge. C'est-à-dire qu'ensuite, vous interrogez un cohabitant qui dit « Oui, 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 j'ai bien encore écouté. Oui, il y avait bien encore entre nous un deal, etc. Ben oui, oui, bien sûr. Et bien sûr, il faut qu'il revoie l'ascenseur maintenant. » Quand il passe... Alors parce que... Donc tout ça a pris des proportions. Après, parce que Georges a maintenu ses positions à la télévision. Il a continué à pratiquer le mensonge. Quand il est venu chez vous, pourtant, vous l'avez quand même un peu asticoté, Elisabeth Baradon, il a continué à tenir sa ligne. Bon. Eh bien mardi, mardi midi, Rocco Amitan, qui est allé dans une radio à Dabea, eh bien qu'est-ce qu'il a dit ? Eh bien il a dit « Oui, c'est Georges qui est venu nous voir. Il est venu nous voir plusieurs fois. Puis il est venu avec son copain, Mère des Îles. Et puis ils ont monté l'affaire, etc. » Il dit les choses. Mais évidemment, il fallait évidemment que le mardi, il arrange un peu les choses pour pas que ce soit trop grossier pour Georges. Alors il a un peu atténué. Enfin, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais de toute façon, Elisabeth, de toute façon. Moi, en 50 ans de politique, j'ai jamais vu une telle trahison. Je vous l'ai dit. Mais ce que j'ai jamais vu non plus, et je pensais que je le verrais jamais, jamais, jamais. C'est quoi ? Je vais dire les choses en clair, parce qu'il faut être clair. Que les élus indépendantis, c'est-à-dire tous les élus du FNLKS, ils puissent se mobiliser tous, tous, il n'y en a pas un qui manque à l'appel, pour aller voter pour un blanc du Sud loyaliste ? Mais jamais ça s'est produit, et ça ne se produira probablement plus jamais. Est-ce que vous croyez que ça vient du ciel, tout ça ? Non, 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 non. Bien sûr qu'il y a forcément un deal. Et puis on le voit bien, le deal. On le voit bien. Bien sûr, bien sûr. Alors après, on est un petit pays. Les langues, c'est délit, etc. Alors par exemple, ce que je peux dire, c'est que tous les indépendantistes étaient réunis au congrès, le fameux dimanche du vote. C'était tous là-bas, tous. Ils ont reçu les consignes. Alors quand aujourd'hui, on me dit, ah mais non, mais aujourd'hui, les conseillers municipaux, ils veulent faire autrement de la politique autrement. Non, non. Quand vous êtes un conseiller municipal, un élu, un maire, un adjoint, vous êtes issu d'un parti politique, donc vous respectez la ligne du parti politique et les consignes. C'est comme ça. Voilà. Bon. Alors, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, bien sûr, dans cette affaire, ils avaient un intérêt immédiat. Je vote pour toi, tu votes pour moi, et puis on est tous les deux élus. Voilà. Les deux copains d'En parle, Ouamitan, ont été élus. OK. Mais les indépendantistes, est-ce que vous croyez que tous les indépendantistes, ils avaient forcément envie que M. Rowey-Dézil soit élus ? Non, non, non. C'est parce qu'il y a des choses derrière. Et je vois bien pourquoi. Parce que les indépendantistes sont inquiets aujourd'hui. Ils sont inquiets. Pourquoi ? Parce que, Isambo nous racontait tout un tas d'histoires, comme d'habitude. Eh bien, les choses, elles avancent. Elles avancent bien. Moi, je vous sais, je suis malgré tout très optimiste parce que je vois comment les choses avancent. Pour une fois, on a un dossier calédonien qui est d'une clarté minérale. On sait où on va. On a un calendrier. Ça avance. Il y a des délais à respecter, etc. En attendant, les indépendantistes, ils ont bien joué. Leur stratégie d'avoir un élu au Sénat qui s'est semblé impossible il y a huit jours ou il y a quinze jours, ils l'ont réalisé. Donc, on peut saluer leur stratégie. Alors, oui, ils ont bien joué. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont profité de la situation. Ils ont trouvé un candidat au sénatorial qui était prêt à aller jusqu'où il même le souhaitait parce qu'il voulait absolument être élu. Ils ont bien compris que Georges voulait absolument être sénateur et qu'il dirait oui à tout. Ils ont donc profité. Voilà. Alors, moi, je vois bien. Alors, je vous disais, la langue se délie. Donc, quand ils étaient réunis tous au congrès de dimanche, les consignes ont été données et puis les explications ont été données. Alors, donc, c'est après les uns et les autres qui racontent. Mais ce qu'ils disent bien, les uns et les autres, c'est qu'il n'y avait pas que simplement les deux candidats à élire. Il y a d'autres choses derrière qui font très peur aux indépendantistes. La réforme de la Constitution. La réforme de la Constitution. Le corps électoral gelé, etc. C'est des choses immédiates, ça, qui vont évoluer vraiment dans les jours qui viennent. Et donc, ils ont dit, on va jouer le tout pour le tout parce qu'on va essayer de pouvoir ralentir la manœuvre. Alors, si je dis ça, on va me dire, tu as des preuves. Non, je n'ai pas des preuves, mais on va le voir très rapidement. On va le voir très rapidement. Parce que, vous savez, dans cette affaire, moi, je vois, je l'ai dit, un tissu de mensonge. C'est-à-dire que les uns et les autres, ils ne nous racontent pas les choses, etc. Moi, je considère que quand c'est comme ça, il faut le dire. Et puis c'est tout. Surtout quand on veut faire de la politique autrement. Mais, justement, je voudrais quand même vous entendre là-dessus. Parce que vous dites, c'est des mensonges. Vous dites, bon, quand même, le maire de Nabea, et ceux qui le soutiennent ou qui soutiennent sa stratégie, parlent tout de même d'une élection transpartisane. Ils expliquent qu'il faut dépasser les clivages, qu'il faut dépasser la politique des blocs. C'est quand même un message qu'on entend souvent en Nouvelle-Calédonie. Ils mettent même cette démarche dans la lignée de celle de Matignon et de Nouméa, quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'indépendantistes et non-indépendantistes travaillent ensemble, se respectent, etc. Ça ne peut pas être là. Il ne peut pas y avoir de la sincérité dans cette démarche de vouloir faire de la politique autrement, comme vous dites ? Aucune sincérité. Je vous dis parce que d'abord, il ne faut pas raconter d'histoire. Les élus municipaux, les conseillers, etc., les grands électeurs, ils sont tous tenus. Ils ne font pas comme ils veulent. Ils en donnent des partis politiques, ils adhèrent aux partis politiques. Alors, on dit la consigne de vote, c'est celle-là, ils le font, voilà. Vous ne rencontrez pas sur le trottoir un grand électeur qui dit « Ah ben moi, je ne sais pas ce que je vais faire ». Alors, si, il y en avait quelques-uns, là, dans le Sud, parce qu'ils étaient troublés entre eux, Frogier, Bacrès, Poitja, voilà, et puis Naturel. Voilà, ils étaient troublés, cherchaient un peu. Mais ce n'est pas un public qu'on peut démarcher. Autant pour une élection normale, ben oui, on va avoir l'électeur, etc. Mais là, c'est des électeurs tenus, donc il ne faut pas raconter d'histoire. Donc ça, c'est le tissu de mensonge, voilà. Pour la suite. Oui, maintenant, quelles vont être les conséquences ? Parce que, bon, vous avez expliqué comment, selon vous, les choses se sont passées. Le deal, vous dites bien, on n'a pas de preuves, enfin, vous n'avez pas de preuves, mais quelles peuvent être les conséquences de cette élection aujourd'hui ? On sait qu'il y a des échanges importantes pour la Nouvelle-Calédonie, qui est une révision constitutionnelle, évidemment, qui est dans les tuyaux. Est-ce que ça peut remettre en cause des choses ? D'abord, ce que je crois, c'est que Georges Naturel, qui nous a distillé pendant 48 heures ces mensonges, il va avoir un autre problème maintenant, c'est-à-dire qu'il va devoir assumer une succession de trahisons. Ah ben oui. Parce que, dès lors qu'il s'est engagé vis-à-vis des besoins des pontistes, je crois, peut-être que je me trompe, mais on le verra, là, on le verra. On le verra très prochainement, par exemple, sur la Constitution, sur la réforme de la Constitution, on verra, voilà, les positions qu'il prend. Eh ben, s'il reste dans sa ligne de loyaliste, il va effectivement trahir les indépendantistes, parce que ce n'est pas ce qu'ils veulent, et puis vice-versa. Et quand il ira dans le centre des indépendantistes, il trahira ce qu'il dit être, il dit « je suis un loyaliste ». Parce que votre question sur faire comme l'accord de Noumé, j'ai bien noté ça, mais comment ils peuvent dire des énormités pareilles ? L'accord de Noumé, il est fini, il est fini. Il ne s'agit pas de refaire un accord de Noumé, jamais, jamais, jamais. On a gagné, on a mis 30 ans à gagner, maintenant c'est fini, on ne va pas recommencer. Parce que c'est quoi qu'il nous raconte, là ? Il nous raconte qu'on va recommencer, on va repartir où on était il y a 20 ans, il y a 30 ans. Mais attendez, ce n'est pas possible. Tout ce qu'on a fait, je l'ai dit suffisamment ici, on a accepté des choses inacceptables, etc., pour arriver à ce vote, et que le vote soit assumé par les uns et les autres. C'est bien ce qui s'est passé, et aujourd'hui, il est reconnu par la communauté internationale. Alors, c'est une fois que tout ça est fait que les indépendantistes ne l'acceptent pas. Et d'ailleurs, je trouve qu'on n'en parle pas assez, parce qu'on a beaucoup de considérations pour les indépendantistes, mais enfin, est-ce que ces gens-là respectent une fois leur parole ? Est-ce qu'ils respectent une fois leur signature ? Mais jamais. L'accord de Nouméa, j'en suis un négociateur, il savait pertinemment ce qu'il y avait dedans. On en a suffisamment parlé pendant des semaines et des semaines. Il savait bien qu'au bout, il y avait un vote. Et que si le vote était perdu, ce n'était pas l'indépendance. S'il était gagné pour eux, c'était l'indépendance. Voilà, c'est très clair. Et donc maintenant, ils ont le culot aujourd'hui, les indépendantistes, de nous parler de l'indépendance en 2025. Ils le disent régulièrement à chaque déclaration. De qui ils se moquent ? Donc comment on peut travailler avec des gens et vouloir faire je ne sais quoi avec des gens qui n'ont pas de parole, qui ne respectent rien ? Je les ai entendus, moi, ils m'ont suffisamment gavé avec l'accord de Nouméa, tout l'accord de Nouméa, rien que l'accord de Nouméa, ils ont répété ça pendant 20 ans. Et puis aujourd'hui, c'est fini, on ne les entend plus sur le sujet. L'accord de Nouméa, l'accord de Nouméa, il est fini, on a voté, terminé. Voilà. Le président de la République l'aurait bien dit, quand il est venu ici, quand il a tous réuni les partis politiques là-haut, il leur a dit, l'indépendance, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Donc on parle de quoi ? Il veut faire quoi ? Georges Natuel, il veut faire une deuxième indépendance ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est fini, on a fait. Puis alors en plus, ceux aujourd'hui qui voudraient se prendre pour Jacques Lafleur, remarquez ça, ça me fait sourire, oui. Non mais c'est fini. Alors après, il faudra bien travailler avec les indépendantistes, je suis d'accord là-dessus. C'est ce qu'on a toujours fait. Mais ont-ils envie ? S'ils ne veulent pas, s'ils ne veulent pas, de toute façon, je le sais bien, ils diront non à tout, à tout, à tout. Pourquoi ? Pour pouvoir dire ensuite à leur base, ils ont oublié un peu le mot base, ils l'utilisaient beaucoup par le passé, pour pouvoir dire à leur base, vous voyez, ça y est, on a fait tout ce qu'on a pu, mais on n'a pas pu parce que l'État nous a imposés, l'État nous a opposés, qu'est-ce, 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 Gilbert Thuyénan, qui dit, mais en 2025, ça va être l'indépendance ? Mais enfin, c'est pas possible, quoi. Là aussi, là, c'est même plus un mensonge, c'est prendre les gens pour des imbéciles, quoi, et leurs électeurs en particulier. Voilà. Donc, alors, la troisième voie, on peut en parler, mais la troisième voie, vous savez, je vais le redire très rapidement, mais la troisième voie, on l'a, certains l'ont ici en 1982, qui s'appelait la FNSC. Il y avait des gens sincères, la FNSC. Il n'y a plus grand monde qui connaît cette histoire, c'est ancien, quand même, 82. Oui, mais il y a eu un film à la télévision, d'État toujours orienté, comme d'habitude, enfin, c'est franchement inadmissible, enfin, bon. En 1982, il y a le RPCR de l'époque, et puis il y a la FNSC. On a fait une coalition, on la prend à la majorité. Et puis, la FNSC nous quitte pour aller s'associer aux indépendantises, à Jean-Marie de Chibahou, pour que celui-ci puisse prendre la présidence du gouvernement de l'époque, à la place du Kéoué, à la place du Kéoué, voilà. En disant, ben, il y avait des gens sincères, on va calmer le jeu, puisqu'on va se mettre avec eux, on va leur permettre d'aggraver au pouvoir, ben, on va calmer le jeu, ils seront moins radicaux, ils seront, etc., etc. La conséquence de ça, c'est quoi ? C'est que l'année suivante, réunion à Naville-les-Roches, ils ont refusé de nous reconnaître. Les indépendantises de Chibahou en tête ont refusé de nous reconnaître, nous, nous, les caldoches. On n'avait aucun droit, on était français, la France d'or, y compris les caldoches, voilà. Ce qu'ils voulaient bien reconnaître, au bout du compte, c'est les victimes de l'histoire, ceux qui étaient passés au bagne. Alors, il y avait Barbonson, c'était très bien pour Barbonson, mais c'était pas bien pour moi, par exemple, j'y étais pas, voilà. Et quand j'entends dire aujourd'hui que, ce que j'ai entendu, il n'y a pas si longtemps, que c'est à cause de Jacques Lafleur, parce que tout le monde était d'accord, non, 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 tout le monde était d'accord, quoi, personne n'était d'accord, chez nous, en tout cas, pas être reconnus. Oui, parce qu'on avait la roche qui n'a pas débouché sur un accord, il n'y a pas eu d'accord à l'issue... Non, mais c'est parce que les indépendantistes de l'époque ne voulaient pas nous reconnaître, on n'avait aucun droit, aucun droit à être ici, voilà, juste à travailler pour eux, le cas échéant, voilà. C'est ça, la réalité. Donc, la 13ème voie, ça marche pas, ça n'a jamais marché. Donc, aujourd'hui, que certains veuillent refaire ça, mais c'est d'autant plus nul qu'aujourd'hui, c'est fini. L'accord de nommé, il est terminé, on a voté, re-voté, on retourne dans la République, dans une pipe, ça va être clair pour tout le monde, ça. Voilà. C'est ça, la discussion, et l'enjeu, c'est ça, c'est rien d'autre. Alors, pour parler quand même de la suite du processus en cours, on parlait de la révision constitutionnelle, la campagne séatoriale a beaucoup porté sur cette révision constitutionnelle, c'est même ce qui avait justifié un peu la formation du ticket entre Pierre Frogier et Sonia Vakès, il fallait associer, là, pour le coup, les Républicains et Renaissance. Maintenant, on a 4 parlementaires calédoniens, dont un indépendantiste, est-ce que ça peut avoir des conséquences, est-ce que ça peut remettre en cause la révision constitutionnelle ? Vous savez, tout l'enjeu aujourd'hui, tout le reste, il faut oublier, nos deux sénateurs, c'est une péripétie, il faut oublier, aujourd'hui, l'enjeu, c'est la réforme de la Constitution. Pourquoi ? Parce qu'on a gagné, on a un véritable droit, je l'ai souvent dit, je le répète, notre force à nous, qui voulons rester dans la France, c'est le droit qu'on a acquis, qu'on a obtenu, avec les référendums, voilà, on a ce droit à être français ici, voilà. Mais, maintenant, il faut réformer la Constitution pour ce faire, parce que je rappelle, je le redis, la Nouvelle-Calédonie est dans un statut, entre parenthèses, on n'est plus exacteur, on est toujours français, Dieu merci, on n'est plus tout à fait dans la République, parce que, je l'ai dit plusieurs fois, comme on avait un dispositif qui était anticonstitutionnel, on nous a mis sur le côté, voilà. Mais, c'est bien transitoire, transitoire, donc ça ne veut pas durer toute la vie au bout, mais ça y est, on y est au bout, c'est terminé. Le statut s'arrêtait avec l'accord de Nouméa, il est fini l'accord de Nouméa, c'est pas parce que il y a les provinces qui prolongent leur réaction qui continuent, non, il est terminé, ça c'est juridique. Donc, il est terminé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut en tenir, il faut en tirer toutes les conclusions, le président de la République l'a toujours bien dit, donc du coup, puisque ce n'est pas la dépendance, retour dans la Constitution. Sauf que c'est compliqué, c'est très compliqué, c'est jamais simple sur la 5ème République, il faut réunir l'ensemble des parlementaires à Versailles, c'est une opération lourde et il faut avoir la majorité des 3 5ème, donc c'est extrêmement compliqué. Tous les présidents de la République, ça n'a jamais été simple pour eux de modifier la Constitution. On aurait dû la modifier en 1988, Mitterrand, il n'a jamais voulu. Il n'a jamais voulu prendre ce risque, donc c'est un risque. Mais maintenant, on est au bout du dispositif, il faut le faire. Donc, c'est un vrai sujet, un vrai grand sujet pour le président Macron, bien sûr. Alors, il a besoin d'avoir une majorité. Alors, il y aura des voix du Front National, du RN, mais il faut les voix des Républicains et des Républicains du Sénat notamment. Notamment du Sénat, en particulier du Sénat puisque c'est un groupe très important. Voilà. Et donc, ça, c'est la grande qualité de Pierre Frogier que certains n'ont pas voulu comprendre. C'est d'avoir pu expliquer, alors, depuis des années et des années la situation en Calédonie, faire prendre conscience aux Républicains du Sénat qui sont souvent venus ici. On ne s'en rend pas compte là encore, mais le Sénat connaît très bien la situation calédonienne parce que Pierre Frogier a fait venir à des quantités de sénateurs ici. Moi, j'en ai reçu des quantités. Oui, au Sénat, ils connaissent bien la situation. Il y a des gens qui sont même des spécialistes. De leur faire comprendre et d'obtenir d'eux qu'ils soient bien d'accord pour faire partie de cette majorité pour modifier la Constitution. Ce n'est pas simple. Les élections présidentielles, elles ont déjà démarré en métropole. Donc, pour un Républicain aller voter un texte de M. Macron, c'est difficile. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour M. Macron qu'ils étaient prêts à voter la réforme constitutionnelle. C'est pour M. Frogier. Oui, c'est bien ça la vérité que certains ont du mal à percevoir. Voilà. Le travail de Pierre Frogier au Sénat, le nombre d'années qui a passé, sa proximité qu'on connaît bien avec le président du Sénat avait apporté cette garantie. Voilà. Tout le groupe des Républicains, en particulier tous ceux du Sénat vont voter. C'était pour le président de la République absolument obligatoire. Et c'est comme ça aussi que je le dis. C'est comme ça aussi que le président de la République a dit, voilà, maintenant, on avance sur le sujet. Ça sera en début d'année, en février. Donc, maintenant, c'est une vraie question qui se pose. Est-ce que Georges Daturel obtiendra des Républicains au Congrès ce que Pierre Frogier avait obtenu ? Ça m'étonnerait bien parce que c'est des gens d'expérience là-bas au Congrès et ce n'est pas des poulets du jour comme disait si bien Pierre Frogier. Au Sénat, vous croyez que donc le dégel du corps électoral pourrait être remis en cause. C'est quand même quelque chose que beaucoup de canadiennes attendent. Mais le dégel du corps électoral, on met le dégel électoral dans l'histoire de la Constitution. Mais c'est... Je ne vais pas dire que c'est secondaire parce que c'est important mais c'est autre chose. Le corps électoral gelé, de toute façon, il était prévu dans le cadre de l'accord de Noumé. Il n'y a plus d'accord de Noumé. L'accord de Noumé est arrivé au bout. Il n'y a plus de gel du corps électoral. La vérité, c'est celle-là. D'ailleurs, la Cour européenne l'a dit dans son jugement. C'est très clair. Cette restriction s'arrête. Mais l'important de la Constitution, c'est que la réforme constitutionnelle, c'est de ramener la Cahédonie définitivement dans l'avance. Et il faut bien comprendre qu'une fois qu'on est définitivement dans la République, dans l'enveloppe de la Constitution, après l'UCL, machin que ça... Ils pourraient nous raconter tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils veulent. On sera définitivement français. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et c'est essentiel, c'est très fort. C'est essentiel. Je trouve que c'est, comme on dit, la mère de toutes les batailles. Alors, autre conséquence, vous me parliez du rôle de Pierre Frongier qui donc n'a pas été réélu lors de ces élections sénatoriales. Et puis, il y a eu également la défaite de Saul Abakès qui faisait un ticket avec Pierre Frongier à la même du démissionné du gouvernement hier. Est-ce que vous le regrettez ? Est-ce que ça aura des conséquences le départ de Saul Abakès du gouvernement national ? Alors, je vais vous dire ce que je pense, d'abord, les requamitants, pour le camp des années 20, nous expliquent que son objectif, c'était de déboulonner Abakès. Voilà. Alors, d'ailleurs, il a exprimé son contentement. Il était très content d'avoir déboulonné Abakès. Là-dessus, il a raison. C'est vrai que, quand je vois le dossier calédonien aujourd'hui, je vois qu'il est clair, qu'il est net, il y a un timing, un calendrier, etc. Je crois pas au hasard, moi. Je vois bien le boulot de Sonia Abakès, bien sûr. Parce qu'avec l'État, c'est toujours un peu flou. Ils veulent toujours ménager les uns, les autres, etc. Là, on a quelque chose vraiment d'une... C'est minéral. Voilà. Là, elle a fait énormément pour la calédonie. Il faut en être bien conscient et il faut savoir le reconnaître. Donc, ouais. Alors, les indépendistes, oui, ils avaient raison de vouloir la déboulonner. Mais, mais, mais. Ils en ont fait un peu trop. Parce que Wamitan a dit « Ah, ben, en même temps, comme ça, voilà, on donne une leçon au président de la République parce qu'on lui fait payer sans manque d'impartialité. » Alors, on lui fait payer. Sa petite protégée, on lui saute. Oui. Eh bien, ça s'appelle mettre une chouchoute dans la tête du président de la République. Voilà. Même si c'est une petite chouchoute. Parce que, oui. Mais, mais, il faut toujours se méfier quand on fait ça. On a la réponse, aujourd'hui, à ça. Par le communiqué, justement, du président de la République. Alors, qu'est-ce qu'il dit, le président de la République ? Je vais le dire parce que ça me paraît considérable. Je l'ai relu trois fois parce que j'avais du mal à le croire. Alors, d'abord, le président de la République, il a accepté la démission de Sonia Bacchès. Il en dit du bien, qu'elle a bien travaillé, il la remercie, etc. C'est pas toujours comme ça, quand on se fait virer du gouvernement. Voilà. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il dit ? Il y a deux paragraphes. C'est très clair. Il y a deux paragraphes. pour qu'on voit bien. Il y a le premier paragraphe, félicitations à Sonia pour son action au gouvernement. Deuxième paragraphe, il revient sur le plancher des vaches local, le président de la République. Et là, c'est pour M. Wabitant. Il lui dit quoi ? Le chef de l'État lui renouvelle toute sa confiance. Toute sa confiance. Il dit pas elle a perdu, elle est ceci ou elle est cela, comme j'entends là ici, tous ceux qui sont jaloux. Non, il lui renouvelle sa confiance. Et il dit, il se réjouit, c'est pas un petit mot ça, il se réjouit de son réinvestissement dans le dossier calédonien. Un réinvestissement dans le dossier calédonien. dans la continuité de la feuille de route fixée le 8 septembre dernier avec le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Mais c'est une clarté minérale. La feuille de route, c'est-à-dire que M. Wabitant, eh bien on change rien, on change absolument rien, on continue la feuille de route. Et en plus, Mme Bacchès, elle sera à Nouméa pour bien tourner la mayonnaise pour que ça monte. Voilà. Et je vois bien ce qui va se passer. C'est que Sonia, elle va revenir à Nouméa, elle aura plus le boulot à faire qu'elle faisait au gouvernement à Paris. Donc elle aura plus de temps. Et qu'est-ce qu'elle va faire ? Je vois bien ce qu'elle va faire. Elle va faire comme Jacques Lafleur. Tous les soirs, elle va appeler Paris. Parce que maintenant, elle s'est fait un réseau. Elle connaît tout le monde. Le ministre de ceci, le ministre de cela, le député, machin, le truc. Voilà. Et tous les soirs, elle s'en sortait son téléphone et le dossier va avancer encore plus qu'avant. J'en suis persuadé. Et je connais son énergie, je connais sa façon de faire. Et finalement, vous savez, en politique, comme on dit à toute chose, malheur est bon. Voilà. Et bien, ce n'est pas un avantage, pour les indépendantistes, qu'elles reviennent ici, voilà, à tourner la mayonnaise. Pour conclure, alors Martin, globalement, les Calédoniens sont pour l'instant, il y a quand même un certain, on le sent bien, un certain pessimisme, un certain inquiétisme, un certain nombre d'incertitudes. Vous pensez qu'il y a des raisons d'être optimiste pour l'évolution du dossier calédonien ? Oui, mais après, je me mets à la place des Calédoniens, des entreprises et tout, c'est décevant. C'est les individus qui se regardent le nombril et qui ensuite veulent tout être. Je pense, par exemple, à tous ces électeurs de la circonscription 1, c'est-à-dire celle des législatives. Les électeurs de BACAS, on leur a dit, on ne présente pas de candidat parce que c'est M. Dunoyer qui voit, d'accord, il est calédonien ensemble, mais vous allez voir, tout ça va évoluer, ouais, ouais, ouais. Et puis, il faut voter pour lui. Pour ces gens-là, voter pour lui, c'était terrible. C'était terrible. Moi, je me mets à leur place. Moi, justement, heureusement, je n'étais pas électeur dans la une. Mais les électeurs de la une, tous ces électeurs, ils ont dû prendre sur eux pour aller voter pour M. Dunoyer. Et qu'est-ce qu'il fait, M. Dunoyer, aujourd'hui ? Il est calédonien ensemble. On ne l'entend plus. On ne l'entend plus. Il a disparu. Et pourquoi ? Parce qu'il a suivi les consignes de Calédonie ensemble. Et puis, il a voté pour naturel et pour l'indépendantiste. Voilà. C'est quand même absolument insupportable d'être déloyal à ce point. Parce que moi, j'ai, sur mon bureau, le papier signé par M. Dunoyer au nom de Calédonie ensemble, où c'est très clair, après les élections, il vient dans le parti déloyaliste, où il y a la rassemblement, etc. On fait un grand parti. On se regroupe tous parce que là, les échéances sont très importantes. Il faut sortir de l'accord de nous-mêmes. Il s'est engagé à tout. À tout. Et pour lui, en plus, il a signé en bas de la page. En bas de la page. Donc là, je peux te dire que j'ai des preuves. Voilà. Voilà le comportement de ces gens-là. C'est inadmissible. Les jours, on va quand même régler ça. Donc moi, d'abord, je souhaite qu'on mette tout ça sur la table et qu'on en parle parce que ce n'est pas possible de pratiquer ainsi. Alors, ensuite, de ce que vous dites, oui, oui, oui. Moi, je suis plus optimiste que jamais, bien sûr, parce que ça, c'est une péripétie. Ça nous empêchera d'avancer. Et je dis toujours ça. Pourquoi ? Parce qu'on a gagné les trois réformes. Il n'y a personne qui peut contester ça. Donc aujourd'hui, notre force, c'est ce droit qu'on obtient, le droit de rester ici dans la France. Voilà. Et jusqu'à présent, on est très calme, nous, tous les caïdonais qui avons voté. Mais le cas échéant, on ne cessera pas faire. Ça, je vous le dis. C'est pour ça que je suis si attentif à la situation. Alors, on a des gens qui nous trahissent. Oui, oui, oui. Mais on tient le cap. Et puis, ce qu'on a obtenu, il n'est pas question qu'on nous le reprenne. Et ce n'est pas question qu'on accepte qu'on recommence encore un accord de Nomea avec je ne sais trop qui pour faire je ne sais trop quoi. Et puis, tout le monde ne s'appelle pas Jacques Lafleur. Même si beaucoup l'espèrent, non, 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 non. Et puis, on oublie d'abord que Jacques Lafleur, c'était d'abord un grand résistant. Vous vous souvenez bien pendant les événements, tout ce qu'il a fait. D'abord, on ne va pas dire oui à tout. Non, d'abord, on marque son terrain, on marque ses valeurs, on marque ses opinions. Harold Martin, cinéataire de l'accord de Nomea, notamment, merci de nous avoir fait part de votre analyse dans ce magazine Transparence. La fin de ce magazine qui...